Est-ce que ça veut dire exactement une pause opérationnelle, Général ? Alors, les Russes, en fait, sont engagés depuis le 24 février et les unités russes ont subi, en fait, de très grosses pertes. Il faut donc un temps pour récupérer, en quelque sorte, réparer le matériel, ravitailler. Il faut refaire le plein de carburant, de munitions. Et puis surtout, ils ont perdu beaucoup de soldats. Et donc, il faut faire revenir des soldats de Russie pour recompléter les unités. Avant de pouvoir repartir au combat. Sachant qu'il faut être très prudent dans cette pause opérationnelle. D'une part, parce que l'artillerie russe continue à bombarder sur toute cette ligne de front. Et qu'il y a ces tirs de missiles dans la profondeur. On l'a vu à Kharkiv. On le voit à Dnipro. Et donc, cette pause opérationnelle, c'est juste pour les forces qui sont dans le Donbass. Quelques jours, quelques semaines, en tout état de cause, pour les Ukrainiens, sur cette ligne de front, les combats et le feu restent permanents. Alors, du coup, est-ce que ce n'est pas le moment opportun pour les Ukrainiens de contre-attaquer dans le Donbass ? Et est-ce qu'ils ont les moyens de le faire ? Alors, c'est la difficulté. Alors, les Ukrainiens sont sur une défensive. Depuis plusieurs semaines dans cette région-là, ils sont obligés de céder petit à petit du terrain. Ils le font de manière assez habile. Parce qu'en fait, ils savent infliger des pertes importantes aux Russes. Et puis, ils savent se replier sur des lignes de repli. La difficulté pour eux, c'est pour engager une contre-attaque massive, il leur faudrait notamment des chars. Et c'est quelque chose qui leur manque. Ils n'ont pas suffisamment de chars. Ils ont reçu des armements du type HIMARS américain. C'est-à-dire que ce sont des lances-roquettes qui permettent de taper dans la profondeur, jusqu'à 80 km. Donc, ils peuvent taper notamment sur les dépôts logistiques, carburants, munitions russes, sur les postes de commandement. Mais pour le moment, ils n'ont pas les moyens de lancer une contre-offensive puissante. Ils sont toujours sur la défensive. – Sergueï Girneuf, on entend beaucoup dire ces derniers temps que cette guerre va être longue, très longue. L'un de vos confrères, Pierre Servan, parle aujourd'hui dans les colonnes du Parisien d'une guerre longue sur plusieurs années et non pas sur plusieurs mois. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Et pourquoi parle-t-on d'une guerre longue ? Parce qu'aujourd'hui, les négociations paraissent impossibles ou parce qu'on n'assiste à aucune prise militaire réellement stratégique ? – Déjà, je vous rappelle que la guerre est déjà longue parce que ça fait 8 ans qu'elle est là. – Dans le Donbass. – Dans le Donbass et dans l'Ougansk. Donc, si elle a duré 8 ans rien que dans ces deux endroits, rien ne dit que ça ne pouvait pas continuer ailleurs de la même manière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les deux parties sont entêtées. Poutine est entêté et les Ukrainiens sont entêtés. Les Ukrainiens défendent leur territoire. Ils ne lâcheront jamais. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, on essaie d'appliquer la logique occidentale, rationnelle, raisonnable, etc. Non, l'Ukraine est mobilisée dans une guerre où elle dépend leur territoire et leur existence en tant qu'une nation. Les Ukrainiens ne lâcheront jamais. Même si rien n'arrive, même s'il n'y a pas de munitions, ils vont récupérer les munitions chez les Russes. Ils l'ont fait d'ailleurs ce printemps. Et Poutine est entêté aussi. D'ailleurs, quand on parle de pourparler, moi, je rigole parce que la seule personne qui ne veut pas de pourparler, c'est Poutine. Même s'il vous dit, il va vous provoquer, il va dire mais la Russie est en train de chercher les accords. Mon oeil. Il ne semble pas particulièrement fragilisé, Vladimir Poutine. L'économie russe résiste pour l'instant, tant bien comme mal. Est-ce que vous diriez que les Russes sont en train de s'accommoder de cette guerre ? Les Russes s'accommodent de tout. Les Russes se sont accommodés des Tsars, des Bolcheviks, de Staline, de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première mondiale, des Martiens. Ils peuvent s'accommoder de n'importe quoi et de n'importe qui. C'est ça le problème aussi de la Russie. C'est qu'en fait, c'est un pays qui est tellement énorme qu'en fait, on a ça dans l'âme. Après, on ne peut pas dire que la Russie ne ressent pas cette guerre. Elle ne ressent pas les sanctions. Les sanctions sont là. La Russie, il faut le rappeler, malgré son immensité et malgré ses places primordiales dans la production de gaz et de pétrole, c'est une petite économie. C'est 2% du PIB mondial. Donc, en fait, on lui accorde énormément d'importance. Et là aussi, il souffre. Le rouble s'est stabilisé. Et en fait, sa stabilité de rouble est de faire ruiner les familles et de faire ruiner d'ailleurs le budget. Parce que quand un pays vit sur l'exportation, la monnaie forte, c'est mauvais. Ce n'est pas bien. Mais en même temps, comme je vous dis, c'est un pays qui peut encaisser des coûts. Et ça peut durer des siècles. Par exemple, on dit que la Russie a perdu 20 000 hommes, 25 000 hommes ou 30 000 hommes. Vous savez combien de Russes, elles perdent chaque année dans les accidents de voiture ? 40 000. 40 000, ça veut dire qu'ils ont juste la moitié de ce qu'ils perdent chaque année dans les accidents de voiture. La prévention européenne, ça n'existe pas en vous aussi ? Ça n'existe pas. Comment ? Ils conduisent avec la vodka. Donc comment voulez-vous parler de la prévention ? Après, vous avez 20 000 d'accidents violents, des tueries. Donc en fait, il y a 100 000 hommes et femmes par an qui périssent dans... Donc ce que vous dites, c'est que pour les Russes, ça peut durer des années. Non, ça peut durer des années. Et c'est précisément le pari, Anthony Bélanger, de Vladimir Poutine, cette guerre d'usure et cette lassitude des Occidentaux. Alors justement, c'est là que c'est très important de le souligner. On entre dans le dur. Bon, d'abord, je rappelle un chiffre. Entre le début de la guerre, de la première guerre d'Ukraine et le moment de la signature des accords de Minsk, il s'est passé un an. Un an. Il n'y a aucune raison que celle-là qui est plus importante, qui implique plus de matériel et qui est stratégiquement à la fois pour les Russes et pour les Ukrainiens plus importante, ça ne dure pas. Voilà, on a oublié ça parce qu'on oublie toujours, mais ça avait duré un an. Donc là, ça va durer un an minimum. Bon, et je pense d'ailleurs plusieurs années. Vous avez raison de souligner d'ailleurs que les Ukrainiens sont ce peuple extrêmement solide qui s'est toujours bâti contre la Russie. En tout cas, récemment, je rappelle quand même qu'ils ont perdu plusieurs millions d'hommes au moment de l'eau de mort, c'est-à-dire de la famine en Ukraine organisée par Staline. Et puis 8 millions de morts aussi au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc cette opposition à la Russie est consécutive de leur identité nationale. Donc ils résisteront de toute façon. Maintenant, le problème, vous avez raison de le souligner, ce sont les Occidentaux. C'est-à-dire jusqu'à quel point nous sommes capables de supporter, en solidarité avec l'Ukraine, les coupures de gaz qui s'annoncent, les restrictions au gaz, enfin la crise économique qui peut peut-être nous tomber dessus parce que tout simplement, notre industrie, notamment le cœur de notre industrie européenne, l'industrie allemande, ne fonctionne qu'avec du gaz russe. Et donc c'est cette capacité de résilience et de résistance des Occidentaux, en solidarité avec l'Ukraine, que nous allons devoir tester dans les semaines et les mois qui viennent. On commence déjà à entendre cette petite musique dans les rues. Ce n'est pas notre guerre, qu'est-ce qu'on fait là-bas, pourquoi est-ce que vous voyez ? Donc il faut faire ce moment de résilience. J'étais d'accord avec ça, William T, cette capacité de résilience, elle est déjà en train de se fissurer ? Il y a une difficulté vis-à-vis des opinions publiques et vis-à-vis des dirigeants. C'est-à-dire que l'un des principaux soutiens de Zelensky, c'était Boris Johnson, qui est tombé ou qui va tomber à l'automne prochain. On ne connaît pas le nom du successeur, on ne sait pas si le successeur va se concentrer davantage sur la politique ukrainienne ou va se concentrer sur la politique interbritannique pour soutenir les Britanniques en vue des élections législatives de 2024. Emmanuel Macron n'a plus de majorité absolue. Donc est-ce qu'il va se concentrer davantage sur la politique étrangère ou est-ce qu'il doit consolider son assise politique à l'intérieur du territoire pour éventuellement se projeter ? Olaf Scholz a des difficultés à mesure qu'il est dans une coalition tricolore, donc avec les libéraux et avec les verts. Est-ce qu'il peut soutenir encore une telle politique énergétique, notamment vis-à-vis de la Russie, sans se mettre en contrainte et sans se mettre en minorité et perdre les prochaines élections ? Donc c'est pour ça que moi je parle aussi bien des dirigeants et aussi bien des opinions publiques. Et ce qu'on voit dans les opinions publiques, c'est que vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis de l'inflation, il y a véritable difficulté. Et les gens commencent à se poser des questions à mesure où on n'est pas dans la même situation qu'entre 40 et 45. Ce n'est pas un choc de modèle vis-à-vis de l'opinion publique. Ils sont traumatisés par ce qui s'est passé en Ukraine, mais ils voient passer encore comme un choc de modèle comme entre 9 et 45. Est-ce qu'ils font déjà vraiment le lien entre cette guerre en Ukraine et ses conséquences et ce qui se passe dans leur quotidien ? Le problème c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de politique de cliquet qui a été menée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'invasion de l'Ukraine, on a pris une série de mesures qui ne pourront pas être défaites du jour au lendemain. Donc il est probable qu'il va falloir que nos dirigeants, je parle de l'Europe en entier, commencent à expliquer ce travail pédagogique qui a été fait en Allemagne et en Italie aussi. Je le trouve un peu moyennement fait en France, mais probablement à cause des échéances électorales qui ont eu lieu récemment et qui avaient besoin, il était urgent d'attendre avant d'expliquer que le mal, en tout cas que nous allions souffrir, notre pouvoir d'achat, l'inflation, nous allions souffrir des décisions qui ont été prises et qui sont un peu irréversibles. Je trouve l'Europe assez incroyablement mobilisée sur ce terrain-là. Parce qu'on voit bien que c'est un combat existentiel et qu'à ce moment-là, aussi bien l'Allemagne que l'Italie, qui sont les deux pays qui perdent le plus en Europe parce que leur économie, pour le coup, était très très liée à celle de la Russie, les décisions qu'elles ont prises sont assez exemplaires de ce point de vue. Donc je pense qu'il y a un côté irréversible et qu'on manque peut-être un peu d'explications de texte côté français. Dorian Dreuil, sur ce point, et pour conclure ? Oui, il y a un enjeu de pédagogie, un enjeu d'explication aussi. Parce qu'une fois l'émotion passée, et on sent que l'émotion redescend dans les opinions publiques, il y a cet enjeu d'expliquer pourquoi est-ce que nous sommes autant impliqués aux côtés de l'Ukraine. On n'est pas co-bédigérants, mais on a quand même un degré d'implication qui est assez fort. Et pour ça, il y a un socle de valeur qui est à expliquer, c'est ce sont ceux de la démocratie, en fait, tout simplement. Ceux de la démocratie, de la souveraineté d'une nation. Et c'est ça qu'il faut expliquer à l'opinion publique. Ce qui n'est pas évident, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui commencent à faire des comparaisons avec d'autres guerres dans lesquelles nous ne sommes pas intervenus. Et pourquoi pas le Yémen, et pourquoi pas le conflit israélo-palestinien, ou d'autres d'ailleurs, en expliquant que là, pour le coup, pourquoi est-ce qu'on intervient ? Moi, je suis au quotidien obligé d'expliquer pourquoi est-ce que nous sommes auprès des Ukrainiens et que nous ne sommes pas auprès des Yéménites, par exemple. Et c'est important de faire cette explication. Merci beaucoup à tous les cinq. On va s'arrêter un petit peu plus tôt que prévu, puisqu'on va revenir sur cette information. On a beaucoup parlé des incendies tout à l'heure, depuis 22h.